Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver Amie Capricorne pour votre guidance du mois de mai 2024. Donc je suis ravie de vous retrouver pour faire un point sur vos énergies, de voir ce qu'ont à vous dire et à nous dire vos énergies pour ce mois de mai. De voir comment ça va circuler pour vous au niveau de tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau de votre famille, de votre foyer, au niveau professionnel, au niveau de vos émotions, au niveau de votre joie de vivre, de votre amour pour vous, etc. Le but c'est que vous ayez une guidance complète pour la fin de cette vidéo. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal médium énergéticienne et donc je propose des accompagnements individuels et des formations en groupe de façon à accompagner, à découvrir et développer ces facultés médiumniques mais également ces facultés extrasensorielles et le plus important pour moi c'est toujours que vous puissiez vous réaliser et être complètement épanouis avec tout cela. Et en lien avec tout cela également parce que la médiumnité ça nous permet également d'aller voir nos rêves, notre chemin de vie qui est le plus épanouissant pour nous. Donc le but c'est de vous accompagner à le faire vous-même de par le développement de vos facultés. Voilà, donc nous allons faire votre tirage, je vais prendre l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abelan pour aller voir l'astre qui va vous accompagner en termes énergétiques pour votre mois de mai et je vais prendre aussi le tarot soufi pour aller voir votre guidance générale et compléter les informations, les messages et les conseils pour vous pour que vous viviez au mieux votre mois de mai. Donc commençons tout de suite avec l'astre qui va vous accompagner pour ce mois de mai 2024. Donc j'ai eu la lune qui est venue à vous pour ce mois de mai. Donc la lune on me dit qu'elle va chambouler un petit peu votre aspect intérieur, c'est à dire qu'elle va vous amener à aller voir vos vulnérabilités, à aller voir votre propre profondeur. Donc elle va vous accompagner, alors je n'ai pas cette notion d'introspection, mais plus de, vraiment de vous accompagner à lâcher les barrières face à votre propre vulnérabilité en tout cas. Il y a vraiment ce rapport aussi à faire confiance à l'autre, faire de la reliance avec l'autre. Parce qu'on me dit que vous allez être accompagnés après le mois de mai, énergétiquement, à mettre en place des choses. On va vous appeler finalement à vous relier à l'autre pour vous accomplir vous-même. Donc là finalement la lune va être un superbe support pour vous, pour que vous puissiez faire tomber vos défenses, faire tomber tout ce qui pourrait empêcher l'autre de venir à vous. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et alors si mes souvenirs sont bons, parce que c'est vrai que j'essaye d'être dans la guidance et puis de canaliser, et en même temps d'essayer de mémoriser certaines informations, mais j'ai eu, moi la carte qui me venait pour vous, qui était assez parlante pour votre mois d'avril, c'était l'ermite, qui avait tendance à vous dire qu'il avait besoin de rester un petit peu dans sa grotte parce qu'il y avait eu trop de blessures, ou alors il y avait eu trop de sensations brutales, désagréables dans le passé. Et donc il y a un aspect où dans les racines, dans le côté physique, dans la matérialité, on préférait rester dans sa grotte. On préférait rester un peu plus enfermé, ou un peu plus les pieds fixés au sol, pour justement ne pas, ne pas comment dire, ne pas se rendre vulnérable. Et donc là, finalement, dans la cohérence, en tout cas dans l'alignement de ce mois d'avril, la lune va vous accompagner finalement à lâcher toutes vos défenses, à lâcher cet aspect de la vulnérabilité, parce que ce qu'on me dit, c'est comme si ça pouvait être des mémoires aussi de vos vies antérieures, par exemple, donc l'aspect karmique, mais également l'aspect des mémoires peut-être transgénérationnelles, mais des mémoires aussi de l'enfance. Et là, justement, la lune va vous accompagner en douceur à pouvoir lâcher toutes ces mémoires qui vous empêchent la relation à l'autre et l'expansion de votre corps physique. Parce que les capricornes, vous, vous êtes un signe de terre, vous avez cette qualité d'être fixé au sol, d'être persévérant, qui est quelque chose de durable, qui est quelque chose aussi où l'effort est fourni sur la longueur. Et donc, finalement, votre signe, les capricornes, en tout cas votre énergie, vous permet de stabiliser toute une société, vous permet de stabiliser, de poser sur terre tout un groupe. C'est aussi en lien avec la carrière, donc c'est aussi de la durabilité du long terme sur tout ce que vous êtes et tout ce que vous propagez énergétiquement autour de vous. Et donc là, justement, la lune va vous amener à laisser tomber les vulnérabilités. Alors, excusez-moi, j'ai ma chaîne qui aboie. À laisser tomber toutes les vulnérabilités pour que vous puissiez aussi vivre votre propre extension, vous prendre votre place dans un collectif, mais tout en étant vraiment dans ce côté de la terre, de la stabilité. Et donc, justement, on veut vous amener à vous épanouir par rapport à tout cela. Donc, c'est ce qui me vient dans un premier temps. Donc, allons voir votre guidance un peu plus générale pour compléter les informations. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, c'est hyper intéressant déjà durant mon tirage de cartes. Les cartes ont vraiment sauté et se sont mises dans les... Vraiment, c'était très particulier parce qu'elles ont sauté et puis elles se sont renversées au moment où elles se sont posées sur la table. Comme si les messages devaient être très clairs, très nets pour vous, en tout cas, pour ce mois de mai. Alors, même si toutes les guidances, voilà, j'ai des messages quand même, que j'ai de la chance d'avoir des messages assez clairs. Mais là, c'est comme si pour vous, il fallait que ce soit précis et que ce soit parlant. Et, alors, c'est aussi rigolo parce que c'est la première guidance où je mets du romarin autour de ma feuille. Le romarin, c'est quand même, au niveau naturel, c'est un aspect de nettoyage des mémoires négatives. J'ai mis aussi de l'encens. Donc, il y a tout un aspect de purification mais qui se fait en douceur, accompagné par la lune. Donc, il y a vraiment cet aspect aussi lunaire, du féminin qui va vous accompagner, en tout cas, pour cette guidance. Mais tout en étant dans la clarification du masculin. C'est vraiment ce que je ressens déjà de par un tirage de cartes avec des cartes qui volent. Voilà. Donc, allons voir vos racines, votre chakra qui vous permet et vos énergies qui vous permettent d'avoir votre place sur Terre. De vous permettre d'actionner de par votre corps physique. De vous permettre aussi de prendre soin de votre corps. De prendre soin aussi de cet aspect du matériel. Votre maison, votre foyer, votre argent. Tout ce qui vous permet de vous sentir dans l'amour et la sécurité au niveau de la matière. Donc, allons voir ce qu'ont à nous dire les cartes pour vous, pour le mois de mai. Donc, nous avons l'as de bâton renversé. Donc, si je la prends à l'endroit, nous sommes sur une énergie de feu. Le bâton, c'est l'impulsion. C'est on va de l'avant. C'est on a cet élan de mettre en mouvement, de prendre une décision. L'as, c'est le début. C'est un commencement. Nous avons une carte qui est renversée en lien avec vos racines. Donc, moi, j'ai cette notion, finalement, peut-être... Alors, c'est pas d'indécision, mais... Comme une peur de faire le premier pas. Il y a quelque chose qui est pas clair, en tout cas pour vous, de ce que je ressens. C'est comme si vous ressentiez qu'il y a quelque chose qui manque de clarté. Un manque d'éléments pour faire le premier pas, en tout cas dans la physicalité. Et donc, c'est comme si vous attendiez un petit peu à avoir un message de l'extérieur. Un outil, un conseil, une pièce manquante. Pour pouvoir faire le premier pas dans votre corps physique. Donc, on me dit, le conseil pour vous, c'est déjà de revenir à votre corps. Prendre soin de votre corps et faire le premier pas par rapport à ça. C'est-à-dire de mettre en perspective là où vous voulez aller concrètement dans la physicalité. Et d'enclencher le premier pas. Donc, c'est intéressant parce que... Là, si vous voyez un petit peu les énergies qui circulent. Là, nous avons l'énergie du feu. Qui est enclenchée par la mise à terre, la mise en terre du bâton. Donc, de par la mise en terre de ce premier pas. L'énergie du feu s'impulse dans vos racines. Dans votre premier pas sur terre. Excusez-moi, j'ai mes chiens qui aboient. Donc là, c'est comme si on allait vous encourager à peut-être aussi revoir les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire, au lieu d'attendre à ce que ce soit mis à la terre pour que ça impulse une énergie de feu. Que ce soit votre énergie de feu qui impulse la mise en action, la mise sur la terre, la mise en terre, la mise dans la matière. Et ça, sur tous les domaines que ce soit. C'est-à-dire que, par exemple, là, ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Capricornes, vous avez une très, très forte volonté. Vous avez un très fort caractère. Vous avez une très forte persévérance. Donc, mettez-la à votre bénéfice. C'est-à-dire que, pour les personnes qui souhaitent, par exemple, avoir plus d'argent. Parce que là, je suis dans les racines. Avoir une nouvelle maison. Avoir un confort matériel. Vous actionnez vos volontés d'abord. C'est-à-dire, je veux ça. Et je vais mettre dans la matière après. Après, je vais être persévérant et je vais me fixer sur mon objectif. Et justement, on veut vous faire retourner un peu les choses. De ne pas attendre à ce que ça vous vienne de la matière. Pour que vous soyez dans vos objectifs, mais plutôt l'inverse. Allez, donc là, je vous ai noté. Parce que je vais vous transmettre la feuille à la fin de la guidance pour vous faire le bilan énergétique. J'ai marqué actionnez vos volontés pour mettre dans la matière. Donc maintenant, allons voir votre chakra sacré. Et c'est votre centre énergétique qui est au niveau de votre bas-ventre. Donc qui vous permet finalement une certaine flexibilité. Parce que c'est en lien avec les hanches. Donc ça permet à un déhanché de pouvoir se mouvoir dans notre vie de tous les jours, dans notre physicalité. C'est également le centre des émotions. C'est le bas-ventre, c'est les intestins. C'est également la vessie, les reins, l'appareil génital. Donc c'est ce qui va vous permettre à la fois d'être dans votre émotionnel, parce que c'est la notion d'eau. Mais également tout ce qui va vous permettre de vous individualiser. Là, nous sommes sur vos origines, nous sommes sur le transgénérationnel. Donc il y a peut-être aussi des mémoires transgénérationnelles à peut-être faire péter, à peut-être libérer, pour que vous puissiez actionner vos propres volontés, afin de mettre dans la matière. Donc je vais quand même le noter, parce que moi je vais vous proposer par la suite une extension. Et dans cette extension, je fais un tirage complémentaire, et je fais un déblocage énergétique, pour ceux et celles qui le souhaitent, bien sûr. Mais là, c'est possible que je vous propose un déblocage karmique et transgénérationnel, en lien avec ces mémoires du chakra racine. Donc là, je vais plutôt marquer un déblocage transgénérationnel. Ok, donc allons voir votre chakra sacré, comment il se sent, comment il va se sentir pour le mois de mai. Donc j'ai encore une carte renversée. Donc le 9 de coupe, nous sommes sur des coupes, nous sommes sur de l'émotionnel. Le 9, nous sommes sur une fin de cheminement. Nous allons à la fin d'un cheminement, par rapport à cet émotionnel. Donc là, la carte nous dit, finalement, qu'on est baigné par les vœux qui s'exhaussent, par nos demandes à l'univers, par la gratitude. Et là, ce qu'on me dit, c'est comme si le chakra sacré, dans l'émotionnel, dans ce qui est au plus profond de vous, de ce qui est le plus sacré pour vous, c'est comme si vous perdiez un peu la foi, pour ce mois de mai 2024. Et donc on me dit courage, justement, parce que, comme je vous disais, la lune vous accompagne pour enclencher la baisse de ces barrières vis-à-vis de vos propres ressentis, de vos vulnérabilités, pour que vous puissiez, justement, vous laisser baigner par les cadeaux de la vie, vous laisser baigner par les bénédictions, parce qu'il peut s'ouvrir à vous. Et c'est pour ça que je vous disais, finalement, que là, après mai, on va vraiment vous initier, vous donner une impulsion pour que vous puissiez vous ouvrir à l'autre. Et donc si le chakra sacré, finalement, l'émotionnel, perd la foi, perd sa confiance vis-à-vis de son émotionnel, ou même le partage avec les autres, parce que là, on est sur tout un groupe qui se réunit pour être baigné de par les bénédictions de la vie, de par les souhaits, de par les demandes qu'on peut recevoir, finalement, là, si l'émotionnel, si tout ce qui est sacré pour vous, vous en perdez confiance en vous, ou en foi à ce qui est sacré pour vous, vous risquez, justement, de fermer les portes. Et donc, justement, la lune va vous accompagner à prendre soin de vous et surtout d'avoir foi, d'avoir confiance que ça arrive. Mais pour cela, il va falloir vraiment aller voir ses limitations et surtout ses défenses à faire baisser pour que vous puissiez accueillir toute cette abondance. Donc là, je vais marquer extension. Je vais quand même... On va travailler sur la confiance en la vie et les bénédictions. Parce que vous avez perdu un peu foi, là. Et donc, chakra sacré perd la foi. Hop. Ok, allons voir votre solaire. Ça va être votre centre énergétique qui va vous permettre, finalement, d'avoir cette impulsion du feu. Comme je vous disais, on va vers la terre, on passe par ce qui est sacré pour nous, tout ce qui touche notre émotionnel et ça va déclencher notre flamme intérieure, notre élan vital, notre volonté d'agir pour nous, de prendre des décisions, d'accroître nos connaissances, de partager nos connaissances, d'avoir cette volonté d'aller de l'avant, etc., etc. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous au niveau énergétique. Donc, nous avons le jugement. Il y a un renouveau. Donc, c'est là où le solaire, finalement, est en train de se réactiver. Donc, la lune va vous faire travailler, justement, vraiment sur vos bases les plus profondes, vos racines les plus profondes. Donc, comme je vous disais, c'est possible que ce soit des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, mais pour que vous soyez dans un équilibre et surtout un renouveau. Le solaire a besoin de renouveau, a besoin de plus de légèreté, il a besoin d'un nouveau commencement. Et donc, le 20, on est vraiment à la fin aussi d'un cycle. Vous êtes en train de faire le point sur ce qui vous convient plus, ce qui va vous convenir, ce qui vous convient maintenant, etc., etc. Donc, là, vous êtes en pleine transformation. Mais vous êtes dans un entre-deux. C'est-à-dire que là, le solaire, ce qu'il a à me dire aussi pour vous, dans votre force d'action et dans votre prise de décision, c'est comme si vous pouvez aussi être dans le... Je suis encore dans l'ancien. C'est-à-dire, là, finalement, pour moi, ça me fait penser même presque au défunt, aux mémoires transgénérationnelles. C'est ce que je vous disais, parce que nous avons quand même des momies. Et nous avons la capacité à se transformer en papillon. Et là, on veut vraiment vous faire comprendre que de par votre force et votre volonté intérieure, votre force du feu que vous allez avoir en mois de mai, vous avez la capacité à créer cette belle harmonie, cette belle onde vibratoire pour faire que tous vos mémoires, tous vos bagages soient de l'apprentissage, soient de la transformation. Que vous puissiez vous transformer et créer ce propre renouveau par votre propre initiation, votre propre initiative. Donc, c'est super. Donc, fiez-vous à votre chakra solaire pour pouvoir permettre de transcender ces énergies à mettre dans la matière. Donc, c'est vraiment... Ça rejoint ce que je vous disais sur actionner vos volontés pour mettre dans la matière. C'est un peu ça aussi avec ce renouveau qui se passe pour votre chakra solaire. Activez l'énergie du feu pour vous donner une impulsion de reprendre vos volontés en main, justement, pour les actionner après dans la matière. Et de ne pas attendre que ce soit la matière qui vous fasse actionner vos volontés. C'est très intéressant votre tirage, parce qu'on vous fait un peu revenir, justement, sur vos volontés pour manifester dans la matière. Donc, nous avons le jugement capacité à transcender en renouveau l'ancien. Je vais marquer ça comme ça. Donc, après, on va voir comment ça va vous parler pour vous. Mais en tout cas, je trouve ça assez cohérent par rapport à tout ce qui s'est passé pour votre mois d'avril et ce qui continue à se passer pour le mois de mai. Ok, donc, allons voir votre chakra cœur maintenant. C'est votre centre énergétique. Le cœur, c'est ce qui va vous faire vibrer dans l'amour pour vous-même, dans l'alignement pour vous-même. Donc, finalement, si on vibre l'amour de soi, le respect de soi, l'écoute de soi, nous vibrons le cœur partout, partout, partout et donc, tous nos chakras, nos corps sont alignés, nos énergies sont alignées. Donc, nous avons une vie alignée. Donc, allons voir qu'à nous dire votre cœur. Ok, le 2 de denier. Superbe. Donc, le denier, nous sommes sur de la matière. Et donc, ça, c'est intéressant par rapport à votre cœur, l'amour pour vous-même, en tout cas, pour ce mois de mai 2024. Et donc, je ne sais plus si... Je crois que vous l'aviez eu pour le mois d'avril. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Je crois qu'il était plutôt dans votre aspect spirituel. Mais en tout cas, cette carte-là a à vous dire de ne pas hésiter à jouer sur les deux tableaux, à jouer sur le féminin, le masculin, à jouer sur la matière, l'émotionnel, à jouer sur le feu et l'action et comment dire... Oui, l'émotionnel également. Le cœur a besoin, justement, de faire circuler ses énergies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces gros tambours, là, qui sont sur cette femme ou sur cet homme, parce que je ne vois pas son visage, c'est vraiment en alignement avec sa polarité du cœur. Le chakra du cœur est situé au niveau de la poitrine. Nous avons un tambour au devant, nous avons un tambour derrière. C'est-à-dire, fiez-vous aussi à votre cœur qui va vous permettre de purifier, parce que l'énergie du tambour, la vibration du tambour, c'est une vibration qui purifie le corps physique, qui purifie aussi les corps les plus inférieurs les plus inférieurs qui sont en lien avec le corps physique. Ensuite, tout ce qui est le bol de cristal, énergie cristalline, en tout cas, la vibration de cristal va plus acter sur les vibrations du haut. Mais là, on vous dit, finalement, fiez-vous aux énergies de votre cœur pour faire ressentir le battement de votre cœur. Il y a vraiment cette énergie du tambour là, de donner une impulsion à votre cœur, mais aussi bien à l'avant, donc dans l'accueil et la projection aussi de l'avenir pour vous, de ce qui vous est cher, comme à l'arrière. C'est-à-dire que s'il y a des événements passés, parce que votre dos se situe dans vos projections passées, votre devant se situe sur votre futur. Là, finalement, cette femme ou cet homme se permet de faire vibrer à l'unisson toute énergie qui vient du passé pour la faire recirculer en vous, dans votre cœur à l'instant présent, pour faire revenir une projection vers le futur, etc. Donc là, ça rejoint un peu cette carte du jugement qui vous parle de capacité à transcender en renouveau l'ancien. Et là, finalement, ce cœur, cette énergie du cœur va impulser, va... Vraiment, c'est comme si votre cœur, il avait envie de s'exprimer, de vous dire mais tellement de choses et là, finalement, il va... Pouf ! Il va battre à l'unisson mais il va aussi bien battre pour vos volontés de maintenant que, finalement, de vous faire aller actionner vos volontés de maintenant pour mettre dans la matière pour votre futur que, finalement, vous faire libérer des mémoires anciennes qui vous bloquent parce qu'il y a besoin maintenant que ça revive, il y a besoin que ça se débloque, il y a besoin que ça... Oui, que ça remette un élan vital de cœur sur votre passé, votre futur et votre présent pour que vous soyez au centre de toute chose. C'est super joli, hein ? Allez, allons voir maintenant votre gorge. C'est votre énergie qui va vous permettre de vous exprimer, de communiquer avec l'autre, d'exprimer votre sincérité, votre vérité, vos volontés, tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre être. Donc, en lien avec les différents chakras que j'ai pu faire avant, la gorge va pouvoir permettre d'exprimer tout cela avec l'autre en lien avec votre environnement. Donc, ça va être intéressant parce que c'est votre premier chakra qui va vous permettre d'être vraiment en reliance avec l'extérieur, avec votre environnement extérieur. Et comme je vous disais, la lune, finalement, vous accompagne à laisser tomber vos vulnérabilités ou en tout cas vos défenses par rapport à elle pour que vous puissiez rentrer en reliance avec l'autre. Accueillir aussi les cadeaux qui pourraient venir de l'autre, de la relation à l'autre, que ce soit dans l'aspect sentimental, intime, physique, mais également professionnel, aussi de projets personnels, de voyages, de soirées, de moments familiaux. Mais en tout cas, on va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre communication. Voilà. Et bien, nous avons un superbe chariot. Chariot. Oui, c'est ça. Chariot. Excusez-moi. J'étais en train de me dire non, c'est un cavalier mais en général, l'énergie du cavalier est en lien avec le chariot. Mais là, vous avez l'arcane majeur du chariot. On veut vous faire aller de l'avant et ça avance. Dans votre expression, vous avancez, vous persévérez mais vous avez aussi une maîtrise de vous-même par rapport à votre communication. vous êtes dans la maîtrise aussi de vos polarités, de vos dualités. Donc, c'est en train d'avancer. Vous êtes en train d'exprimer ce que vous voulez mais c'est juste que ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression qu'on va vous faire un peu faire venir l'information du haut. Donc, plutôt les énergies du ciel vraiment vis-à-vis de votre conscience des informations pour que ça puisse arriver jusqu'à la matière. Et d'où cette énergie qui est renversée parce que ça vient finalement vous manifester vos volontés. On veut vous faire aller de vos volontés jusqu'à la matière et plus attendre à ce que ce soit la matière qui actionne vos volontés. Donc, je me répète, je suis désolée mais j'ai l'impression que c'est important que vous puissiez entendre ça parce que vous êtes dans une énergie de terre les Capricornes. Et comme je vous disais, quand on est dans une énergie de terre, nous avons besoin de passer par la terre pour actionner nos volontés. Et là finalement, on va vous faire un peu aller en chemin inverse pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point vous avez de la force, vous avez des connaissances parce que cet homme est relié au ciel justement. et le chakra gorge dans l'expression, vous allez aussi exprimer toutes vos connaissances mais avec ce côté où je veux aller de l'avant. Donc, c'est possible aussi que vous verbalisiez vos envies pour votre futur, pour le futur commun, le futur collectif. Donc, vous allez aller de l'avant par rapport à la verbalisation et l'expression de vos propres volontés parce que le cœur justement est en train de réimpulser cet élan vital par rapport à ce qui est au plus profond de votre cœur de ce que vous avez besoin. Et ça va aller assez vite. Donc, c'est possible aussi que dans votre verbalisation, ça chamboule aussi un peu l'extérieur parce que vous allez verbaliser très spontanément que vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de ça, vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie d'accueillir l'aventure. Mais pour cela, si vous voulez être en reliance à l'autre, il va falloir justement faire confiance à ce que l'autre vous amène les cadeaux pour que vous puissiez être totalement dans l'accueil jusqu'à ce que ça vous revienne dans la matière. D'où l'intérêt finalement, alors moi, c'est pour ça que je ressens l'intérêt et le besoin de vous faire une extension pour que vous puissiez libérer ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est obsolète pour que vous puissiez accueillir tout le potentiel énergétique pour votre moi. Donc, si ça vous parle, je vous invite vraiment à aller voir l'extension parce qu'on va accompagner cette libération des blocages transgénérationnels pour que vous puissiez être vraiment dans l'accueil. J'ai envie de ça, j'ai envie de mettre en place tout ça, j'ai des nouveaux projets, j'ai des nouvelles envies et donc là, le cœur va être ah bah c'est chouette, là on réimpulse le cœur, on fait, on transcende le passé, etc. le jugement va vous amener un renouveau de par ce solaire justement et donc là, il faut que l'émotionnel, il faut que le ventre soit complètement détendu pour accueillir les informations jusqu'à la terre parce que la terre c'est ce qui va vous permettre de matérialiser, de poser les racines également de vos volontés, de ce que vous avez exprimé. Donc on me dit justement le but c'est que ce ne soit pas que des paroles en l'air et c'est intéressant parce que là, c'est vraiment en lien avec l'air mais que ça arrive jusqu'à votre vie pour que vous puissiez accueillir les cadeaux et faire confiance que ça arrive par l'autre aussi, par le collectif, par le lien à l'autre. Ok, donc envie d'aller de l'avant dans votre expression, de l'avant dans l'expression de vos volontés. Ah, c'est comme si vous aviez besoin de les faire sortir hors de votre corps parce que ça, c'est resté dans la grotte là, comme je disais de l'ermite au mois d'avril et là, pouf, on a besoin de les verbaliser, on a besoin de verbaliser ce qu'on veut, ce que l'on ne veut pas mais surtout ce que l'on veut dans l'expression de ses volontés. Ok, donc allons voir maintenant votre chakra du troisième oeil donc c'est ce qui va nous permettre de nous projeter sur un avenir proche, c'est ce qui nous permet aussi d'être en communication avec les énergies qui sont très subtiles, qui sont invisibles. Donc là, on est plus dans l'expression avec du visible en lien avec l'autre et là, nous allons être vraiment dans le ressenti, dans l'intuitif, dans l'extrasensoriel, dans la médiumnité mais c'est également les énergies qui vont nous amener à mentaliser, à avoir certaines croyances, certains jugements de nous-mêmes parce que la projection à l'extérieur de nous, si nous nous sommes créés des propres effets miroirs ou nous sommes enfermés dans des effets miroirs négatifs donc par exemple un effet miroir c'est mes parents m'ont toujours dit ça donc ça fait un effet miroir sur moi comme quoi hop ce ne sera pas possible de faire autrement et donc énergétiquement c'est projeté autour de moi pour que je ne voyais pas plus loin que ce que j'ai compris ou ce que j'ai pensé ou ce qu'on m'a inculqué dans mes pensées donc le but c'est d'aller voir le troisième mai comment il se situe pour vous en mai alors nous avons le 6 d'épée ok mais il est renversé parce que là nous avons quand même une jeune femme alors l'épée c'est le mental c'est l'air donc c'est très très en lien justement avec cette sphère psychologique analytique aérienne l'épée les 6 donc nous sommes sur 6 épées si j'apprends l'endroit cette femme a décidé d'aller vers son avenir vers son futur donc là nous avons une projection intuitif émotionnelle enfin pardon pas émotionnelle mais du troisième oeil qui va vers cette projection du futur et donc ce qui est intéressant c'est que là nous avons des ailes qui sont à peu près au niveau de son front donc c'est vraiment en lien avec ça mais le fait que ce soit renversé comme ça c'est comme s'il y avait un côté où c'était pas possible où je ne vois pas l'étendue des potentiels de pour moi pour mon avenir on me parle aussi peut-être d'un certain pessimisme ou un manque d'ouverture au champ des possibles et pour moi ça rejoint vraiment votre émotionnel c'est comme si c'était plus votre émotionnel qui vous maintenait dans des mémoires qui vous empêche de voir de façon plus large les potentiels de votre avenir vos potentiels de réalisation et c'est pas anodin que je vous ai parlé justement peut-être de fausses croyances d'effets miroirs sur des schémas déjà inculqués ça peut être en lien avec ça donc le troisième oeil aura peut-être besoin justement d'être accompagné à retirer certains voiles pour aller vers beaucoup plus de clarté et de limpidité dans vos projections possibles du futur dans vos croyances là le 6 d'épée vous accompagne aussi oui à faire péter des fausses croyances ou des croyances limitantes en tout cas de vous-même de vos potentiels de vous-même ouais c'est ça 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 résonne bien pour vous le potentiel de vous-même les potentiels limite alors limiter par les croyances alors je suis désolée je vais marquer obsolète parce que moi c'est vraiment ce que je ressens c'est comme si c'était plus du tout utile pour vous limiter par les croyances obsolètes et limite les potentiels de vous-même ah et d'où la lune finalement qui va vraiment vous accompagner à aller voir ça ok donc là moi je vais me noter aussi qu'on va aller voir ça durant l'extension pour que vous puissiez ouvrir votre champ des possibles là pour votre futur allez allons voir votre chakra couronne c'est votre spiritualité c'est la connexion la fusion avec le grand tout c'est l'infiniment grand c'est l'infiniment petit c'est la vie c'est l'illumination c'est c'est soit au service du collectif au sein du collectif donc allons voir la force superbe donc là c'est comme si vous étiez dans une dans une période un peu transitoire et un peu ambivalente parce que là si je reprends juste simplement je fais juste la synthèse tête coeur ventre votre coeur est en train d'essayer de faire battre les deux côtés la tête est encore limitée par des croyances j'ai cette notion peut-être durant l'enfance certaines façons de penser de voir les choses qui restent un peu bloquantes en tout cas qui ont des difficultés à lâcher par rapport à ce qu'on a compris du passé et l'émotionnel qui a peur peut-être aussi de lâcher prise vis-à-vis de ses vulnérabilités et donc finalement le but c'est que là on vous accompagne à revenir sur votre force parce que la spiritualité c'est votre force et là on me le dit on me le souligne on m'incise dessus allez allez faire confiance à votre spiritualité au fait que vous soyez plus grand qu'un simple corps physique que vous ayez un énorme potentiel justement vis-à-vis de votre conscience votre esprit mais faites confiance sur le fait que votre corps physique peut aussi être tout cela peut aussi ouvrir l'espace à tout cela pour que vous puissiez être dans un bien-être et un mieux-être pour vous faites confiance à votre force de l'esprit de votre esprit c'est vraiment le là j'ai l'impression qu'on me dit on s'arrête là pour le couronne parce que c'est l'essentiel pour vous donc je vais le noter faire confiance à votre esprit à votre esprit ok très bien et puis on me dit justement que votre esprit votre âme votre conscience donc va vous amener à avoir les messages les plus justes au timing qui sera les plus justes pour vous donc si on vous amène des personnes en lien avec vous dans la relation dans la communication dans par exemple si vous faites du visio si vous proposez des conférences si vous proposez des si vous êtes dans des propositions des forces de propositions faites confiance c'est que ça arrive pour vous tout ce qui se passe mais par contre il faudra initier il faudra faire preuve de volonté et que vous mettiez dans la matière mais la matière vous suit donc vraiment ayez confiance sur votre force de votre esprit ok donc maintenant que nous avons fait de bas en haut de haut en bas l'énergie va circuler donc plus ou moins fluidement en fonction de ce que je vous ai écrit là pour ce mois de mai et nous allons aller voir votre féminin qui va vous permettre de vous polariser de polariser vos énergies mais également de les faire circuler dans un donner et recevoir donc le féminin c'est votre potentiel à donner naissance à créer à accompagner le début d'un projet le début de votre énergie qui va se placer à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous le féminin c'est ce qui va permettre aussi de prendre soin de cette énergie de mettre de la douceur de mettre de la tendresse sur toute énergie que vous allez vivre au mois de mai donc le féminin alors là je vais vraiment noter que ça part de votre coeur parce que moi j'aime bien le noter comme ça pour que vous puissiez prendre conscience de comment va circuler votre énergie mais le féminin se situe vraiment sur tous les plans au niveau spirituel il est très 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 vaporeux et diffus et en harmonie presque mélangé avec le masculin d'où le fait qu'en général quand on voit des anges ou des archanges ils sont asexués parce que finalement ils sont aussi bien le masculin que le féminin et plus 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 on descend plus cette dualité se fait entre le féminin et le masculin donc ce qui est compliqué c'est que par moment on a tendance à se dire bon bah je vais être douceur aujourd'hui ou je vais être dans l'action aujourd'hui et donc ce qui fait que c'est soit on est le féminin soit on est le masculin et donc le but c'est que vous retrouviez une harmonie à être aussi bien l'un et l'autre mais dans tous les différents domaines ok donc allons voir un peu le 4 de bâton c'est superbe vous avez quand même une énergie de feu qui vous accompagne qui est quand même positive pour vous donc le 4 de bâton nous sommes avec deux femmes qui sont en train de danser l'une avec l'autre en pleine joie en plein émerveillement et qui a complètement confiance et qui est dans la gratitude de déjà ce qui est en train de se créer dans l'invisible parce que finalement ce temple n'est pas encore visible dans la matière il est en cours de réalisation mais le potentiel énergétique la création dans la matière est déjà en train de se faire donc vous avez un féminin qui va vous accompagner à avoir totalement confiance que c'est déjà en train de se créer le féminin c'est également la lune c'est l'intuition c'est les énergies subtiles c'est l'inconscient c'est c'est l'invisible donc là on est vraiment en train de vous rappeler que le féminin est en train de prendre soin de ce qui se met en place pour vous dans un futur proche c'est pas parce que nous ne voyons pas sur la terre ce qui se passe que c'est pas en train de s'actionner dans la matière et donc le féminin par contre ça c'est un message aussi pour vous le féminin s'il est dans ses énergies d'émerveillement c'est parce qu'il est dans la gratitude déjà parce qu'il a conscience de ce qui est en train de se créer donc c'est un féminin qui est serein qui est léger qui est dansant et donc on va vous accompagner dans ce mois de mai à retrouver justement cette beauté intuitive cette beauté de la lune qui permet de voir émerger des choses je sais pas comment le dire autrement c'est l'énergie de votre féminin qui va vous permettre d'aller vers vos rêves d'aller vers votre réalisation parce que c'est comme si je ça me renvoie à votre émotionnel c'est à dire que le féminin va plutôt se situer ici si vous avez pas confiance au féminin si vous avez pas confiance à votre propre douceur votre propre parce que là je vous parlais beaucoup de vulnérabilité sur la défensive vis-à-vis de sa vulnérabilité le féminin peut à la fois être jugé comme vulnérable sans en tout cas être jugé jugé sa sensibilité comme étant une vulnérabilité comme jugé sa sensibilité comme étant un superbe potentiel intuitif un superbe potentiel pour s'écouter pour prendre soin de soi et en fonction de votre positionnement vous allez soit permettre la manifestation de vos rêves parce que vous écouterez votre intuition parce que vous accepterez aussi votre douceur parce que vous lâcherez prise que ce féminin a besoin de s'expanser et de se réaliser et justement d'exprimer tout cela là on a aussi une énergie féminine c'est une jeune fille qui a réussi à être l'amie de ce lion elle a même pas fait d'effort pour le dompter elle est son amie d'où le fait qu'il soit hyper doux comme ça avec elle là nous sommes pas sur une femme qui a son sceptre et puis qui qui montre qu'elle est la plus puissante non elle a même pas besoin de faire d'effort elle est dans la joie elle est dans la douceur elle se pose même pas de questions elle est même pas en train de se dire est-ce que j'ai des peurs ou quoi que ce soit elle est dans l'émerveillement avec ce grand doudou et donc finalement bah l'animal va être aussi dans ces énergies là donc faites confiance à votre spiritualité et à votre douceur émotionnelle à votre sensibilité qui est votre grand point fort et on me dit justement reconnectez-vous parce que c'est comme si vous aviez perdu confiance à votre sensibilité donc je vais noter pour votre féminin votre sensibilité votre grand point fort pour manifester donc maintenant allons voir votre masculin l'énergie qui va vous permettre d'être dans cette force d'action d'être dans une protection de donner de partager de s'expanser nous avons la lune nous avons le soleil et le but c'est que le coeur fasse battre à l'unisson également le féminin le masculin pour faire un va et vient que vous soyez un tout à l'intérieur aussi bien la force que le renouveau que le fait de se mettre d'aller de l'avant d'être sensible d'être émerveillé d'avoir une volonté forte mais à la fois très féminine très sensible donc acceptez d'être ce tout là voilà c'est vraiment ce qu'on me dit pour vous allez et ben voilà nous avons la roue de fortune magnifique le masculin va activer les changements et regardez elle est magnifique cette carte il est porté par quoi ? par une roue remplie d'eau l'eau l'émotionnel la sensibilité vous êtes guidé par le céleste vous êtes guidé par vos propres messages et là il faut que vous fassiez confiance à tous les messages que vous avez et confiance à vos émotions et votre sensibilité parce que le masculin est positionné sur la roue des émotions pour vous faire acter le changement c'est votre propre sensibilité votre propre empathie donc on me dit ne perdez pas votre empathie aussi votre empathie qui va vous faire vous débloquer parce qu'il y a vraiment cette notion aussi de déblocage je vous parlais de laisser un peu faire tomber votre défense par rapport à votre sensation de vulnérabilité et bien c'est ça c'est à dire que votre masculin s'il se positionne sur ses trous émotionnels sur le fait d'accepter sa sensibilité va actionner le grand changement durant ce mois de mai et là la lune elle est vraiment là pour vous accompagner là dessus vous allez vers un changement et donc je vais quand même tirer une autre carte pour voir fin mai comment ça va être pour vous par rapport à ce changement parce que là le masculin vous le dit que vous allez actionner le changement et en plus c'est dans le masculin donc même si c'était une roue de fortune ailleurs il y avait quand même un changement qui se passait en plus nous sommes dans l'énergie masculine donc le masculin c'est la force d'action donc on actionne le changement mais pour moi c'est très en lien avec l'eau très en lien avec l'émotionnel ok et bien vous allez vers où pour ce mois de fin mai en tout cas pour ce mois de fin mai c'est trop mignon pour fin mai vous allez vers l'étoile vous allez vers l'espoir vous allez vers la bénédiction vous allez vers votre guérison vous allez vers votre chemin qui vous amène à votre direction divine donc si vous actez les conseils pour vous si ça vous parle bien sûr si vous vous permettez vraiment de faire que votre émotionnel puisse vous porter vers ce changement d'accepter votre sensibilité et de danser et surtout on me parle vraiment de flexibilité je vous parlais des hanches la flexibilité c'est ça cet homme il faut qu'il soit flexible pour danser sur cette roue en mouvement et bien vous allez vers votre destinée vous allez vers votre bénédiction c'est superbe bon et bien écoutez mes amis capricorne je vous laisse avec cette belle guidance je vais juste noter le masculin vers le changement et s'appuie sur sa sensibilité sur sa sensibilité superbe hop et voici votre bilan énergétique pour le mois de mai 2024 en tout cas moi je vous souhaite un magnifique mois de mai je vous souhaite toute la douceur pour que vous puissiez laisser tomber vos barrières et pour pouvoir vraiment vous expenser et puis être qui vous êtes avec beaucoup plus de légèreté et de garder votre joie de vivre votre empathie votre volonté votre confiance en la vie parce que c'est bien ça arrive c'est vraiment vous allez vers la guérison et la bénédiction c'est superbe moi je vous retrouve pour certains et certaines d'entre vous pour celles qui souhaitent et ceux qui souhaitent dans l'extension pour aller voir justement le tirage complémentaire et proposer des déblocages transgénérationnels et on verra ce qui va se passer également parce qu'il n'y aura pas que ça ce qu'on me dit et donc moi je vous remercie énormément pour vos participations à la chaîne merci à vous de venir voir les guidances de partager de commenter je vous remercie également de mettre des petits pouces sur les vidéos parce que ça aide à la visibilité de la chaîne encore un grand grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance si vous ne me rejoignez pas sur l'extension à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501